Merci. Alors, Madame Douaneau. Pardon. Oui, le groupe UDI-UIC suivra la proposition du président de la Commission des Affaires Sociales et donc votera cette motion. Pour nous, il y a plusieurs raisons. Effectivement, il y a une fermeture. On l'a senti vraiment très fortement à la Commission mixte paritaire. Aucun dialogue n'a été possible. Un autisme avéré. Et vraiment, le travail, comme il a été dit par ma collègue Catherine Procaccia, vraiment aucune entente possible sur le travail qui avait été exécuté ici au Sénat. Moi, je le regrette parce que quelque part, ça me frustre un peu. J'ai pris beaucoup de plaisir à discuter, même si nos idées n'étaient pas les mêmes sur tous ces bancs, même si je ne partageais pas les propositions de Madame la Ministre à tous les moments. Mais j'en suis quelque part frustrée. Mais je crois que quand le débat n'est plus possible, à quoi sert-il de disserter ? Donc c'est la première raison. Pour répondre à mon collègue, Monsieur Dodigny, c'est vrai que les résultats des élections ces derniers jours nous appellent tous à prendre en considération la demande des Françaises et des Français. Que nous demandent-ils sur le plan de la santé ? Eh bien, moi, pour ceux que je rencontre, en tout cas dans mon département, c'est de répondre à la question des déserts médicaux. Est-ce que cette proposition de loi y répond ? Ce projet de loi y répond ? Non ? Moi, je ne trouve pas. Et la réalité, c'est que sur mon territoire, je ne sais pas comment je vais répondre à cette problématique qui angoisse toutes les familles. Comment peut-on aujourd'hui se faire soigner partout en France ? Et est-ce que vous apportez des solutions dans ce projet de loi ? Franchement, j'ai beau chercher, je ne trouve pas. Par ailleurs, je pense que ce vote a montré aussi que l'idéal des uns, c'est-à-dire le rêve des uns, ne peut pas être le cauchemar des autres. Et pourquoi c'est un cauchemar ? Le paquet neutre, par exemple. Pourquoi va-t-on plus loin que la directive européenne ? Pour les buralistes, ça devient un vrai cauchemar. Il y en a certains qui ne vont pas s'en sortir. Alors c'est vrai, on va sauver peut-être d'autres. Je ne suis pas sûre que cette histoire de paquet neutre va vraiment empêcher les jeunes d'aller acheter des paquets de cigarettes. Vraiment, je pense qu'il faut passer par une autre pédagogie. Par ailleurs, le tir payant généralisé, il est appliqué par beaucoup de médecins. Il suffit aujourd'hui d'apporter sur le plan technique les solutions et les autres médecins y arriveront. Alors pourquoi aujourd'hui se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de toute cette profession médicale qui est vraiment fâchée et qui se met en opposition finalement à des politiques ? Moi, je crois que là, aujourd'hui, on voit bien le bout du bout de ce que nous faisons chaque jour. C'est finalement, c'est d'opposer les uns aux autres en France. Alors moi, je dis qu'il faut absolument qu'on se remette en question sur nos pratiques, nos méthodes et le sens qu'on veut donner à notre action politique. Donc pour cette raison, le centre votera donc cette motion préalable. Très bien. Plus personne ne me demande la parole. Donc je consulte le Sénat sur...